Pourquoi est-ce que vous devez, devriez apprendre la programmation ? Les amis, dans cette vidéo on va parler un petit peu plus en détail des 4-5 grands points qui font qu'effectivement vous devriez apprendre la programmation du moins de nos jours et sans doute de plus en plus à l'avenir. Le premier point c'est que la programmation vous permet tout simplement d'améliorer votre mode de vie. La programmation fait partie intégrante de l'informatique et l'informatique en elle-même prend de plus en plus de place dans notre vie professionnelle et personnelle. Tout est à présent informatisé, de plus en plus informatisé et bien sûr il n'est pas obligatoire du tout de maîtriser la programmation pour maîtriser les outils informatiques mais le fait de savoir programmer vous permettra d'aller beaucoup plus loin que d'être un simple utilisateur. Connaître la programmation est également un atout très intéressant pas seulement pour programmer mais pour justement savoir résoudre d'éventuelles erreurs informatiques que vous pouvez rencontrer au quotidien parce qu'en sachant programmer on apprend beaucoup plus de choses que de savoir concrètement quel code taper et quel programme construire. On apprend comment fonctionne l'informatique, on apprend pourquoi tel ou tel bug peut s'afficher, on apprend comment résoudre en fait des problèmes futurs qu'on n'a même pas encore rencontrés mais avec les connaissances, le socle de connaissances de base nécessaire à la programmation, celui-ci nous permettra de résoudre les dits problèmes et comme je l'ai dit c'est de plus en plus le cas pour le futur. Le deuxième grand point lui aussi très important ce sont les perspectives d'emploi. Vous savez déjà que la programmation c'est un métier d'avenir comme on l'a déjà dit, c'est également un métier je pense a priori bien payé, du moins c'est ce qu'il en ressort des sondages habituels, les métiers de l'informatique sont non seulement payés correctement pour ne pas dire bien et aussi aimés parce que beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine, je me souviens je ne sais plus si je trouverais peut-être le lien, je le mettrais dans la description, ils font régulièrement des sondages vous savez sur les personnes qui sont les plus heureux au travail et je crois que les informaticiens de manière générale étaient plus ou moins proches ou sur le podium. Mais attendez, attendez, ça ne veut pas dire par là que vous devez apprendre la programmation parce que c'est bien payé, parce que vous serez bien, la programmation c'est avant tout une histoire de passion, c'est avant tout une envie qui doit venir de vous et non pas juste parce qu'on vous dit que oui ça serait peut-être bien de faire de l'informatique, ça peut servir, ça peut servir c'est vrai, mais il faut quand même un minimum vouloir apprendre ce job, vouloir apprendre la programmation. Troisième point, la programmation vous permet de développer beaucoup de compétences annexes additionnelles, par exemple le fait de savoir chercher, savoir résoudre des problèmes par vous-même parce que croyez-moi la programmation c'est pas tout simplement j'ouvre mon bloc-notes, je tape mon code en mode hacker, vous savez avec le projecteur sur la face, et puis tout fonctionne bien. Au contraire, tout fonctionne pas du tout par défaut, c'est vraiment ça et souvent quand je l'explique d'ailleurs à plusieurs personnes, elles se disent, mais plusieurs personnes qui ne connaissent pas l'informatique, elles se disent, mais en fait c'est nul alors ce job, parce qu'il n'y a que des erreurs. Malheureusement c'est un petit peu ça, le job c'est de résoudre constamment des soucis, notamment dans le code, notamment en informatique, c'est comme ça que c'est fait, mais ne voyez pas les erreurs comme des problèmes, au contraire, les erreurs permettent d'avancer, d'évoluer, d'apprendre. On le dit souvent, c'est en faisant qu'on apprend, et c'est en faisant mal aussi qu'on apprend. La programmation permet également de développer la polyvalence, le travail rapide, le travail en équipe, je crois que j'en ai déjà parlé, le fait de savoir rechercher les informations, le fait de mettre en place différents blocs logiques dans son cerveau, le fait de mémoriser des choses, etc. Donc c'est vraiment tout un apprentissage qui vous sera bénéfique par ce biais d'apprentissage justement de la programmation. Point suivant, la programmation permet de mettre en action votre créativité, et ça, ça va naturellement plaire aux plus créatifs d'entre vous, qui aiment bien par exemple dessiner, qui aiment bien créer des choses, qui aiment bien mettre les idées, en fait rendre des idées abstraites réelles, de construire quelque chose, et bien la programmation vous permet de faire tout cela, parce que justement, vous pourrez créer votre propre code, vous avez une idée d'application, vous pourrez le faire, vous avez une idée de site web, vous pourrez le faire, et c'est donc un métier qui n'est pas redondant, un métier, en tout cas une activité qui n'est pas redondante, mais qui vous permet vraiment de vous développer là-dedans, et de créer ce que vous voulez techniquement. Enfin, dernier point, et pas des moindres, c'est que la programmation vous permet à vous-même d'être plus libre. Par libre, j'entends par exemple le fait de pouvoir travailler à distance, alors ça, avec l'épisode du coronavirus et du confinement, et bien c'est tout particulièrement adapté, le travail à distance, les programmeurs le connaissent bien, le font déjà d'ailleurs depuis longtemps, et pour eux du coup, le confinement n'a pas changé grand-chose d'ailleurs, je crois même que j'avais trouvé une petite image ou deux là, qui parlait de ça, je vais juste vous retrouver ça, voilà c'est ici, on avait une image qui vous dit, il ne faut pas voyager, il ne faut pas avoir de relations sociales, il faut rester à l'intérieur, confiner, ce sont les règles du coronavirus, du confinement, et donc les gens normaux, ils n'en peuvent plus, alors que les programmeurs, ils rigolent, alors ici je ne dirais pas qu'ils rigolent tant que ça, parce que à force d'être resté à l'intérieur, ce n'est pas non plus forcément ce qui fait le plus rire, surtout que le point négatif, si je dois quand même en citer un par rapport à ça, c'est le dos, parce qu'être assis toute la journée, et je sais de quoi je parle, pendant 11h, 10h de temps, et bien à force, il faut quand même sortir, il faut quand même bouger, et donc même si c'est une habitude qu'ont les programmeurs, ce n'est pas forcément une habitude très saine, malheureusement il faut quand même que je précise ça, il y a un point négatif, c'est ça, sauf bien sûr si vous sortez régulièrement, vous faites un peu de sport en même temps, là c'est vraiment parfait, et là j'ai encore un autre même, qui montre lorsque le confinement terminera, les programmeurs seront comme ça, ils auront enfin de quoi prendre l'air, mais en fin de compte ils seront tout de suite de nouveau assis sur leur chaise. Mais ce que je veux également dire par être plus libre, c'est que beaucoup de programmeurs peuvent être indépendants, peuvent travailler en tant qu'indépendants, moi-même je suis indépendant, et ça vous permet, là encore par rapport au côté créatif, de créer votre propre travail, de faire votre journée comme vous le souhaitez, de travailler éventuellement lorsque vous partez en vacances, il suffit juste d'avoir un ordinateur, une connexion internet, vous pouvez vous être plus libre de faire ce que vous voulez, et c'est vraiment ça je pense l'un des points les plus importants, parce que malheureusement tous les métiers ne permettent pas de faire cela, beaucoup de métiers sont des jobs assez classiques, j'ai envie de dire, et je m'excuse si j'emploie un terme un peu moyen, mais je veux dire que la plupart des gens vont aller travailler, tout simplement prendre le train, la voiture, etc. dans les bouchons de chaque jour, du lundi au samedi, elles vont devoir manger sur place à l'entreprise, etc. Alors que quand vous êtes programmeur, potentiellement votre employeur, ou vous-même en tant que propre employé, vous pourrez arranger votre temps comme vous le souhaitez, vous pouvez travailler à distance, donc vraiment cet aspect de liberté, je pense qu'il est vraiment fondamental, et très très intéressant par rapport au fait d'être programmeur. Voilà donc ces fameux points qui, selon moi et selon d'ailleurs beaucoup d'autres programmeurs, nous poussent à être justement, à apprendre la programmation, à être programmeur. Avant de terminer, puisque justement je parle de programmation, je pensais qu'il était utile de vous aider du coup à démarrer en programmation, parce que si on parle déjà de tout ça, autant vous donner la suite de la vidéo. Donc je vais pour ça me baser sur mon expérience personnelle, c'est le mieux que je puisse faire, et justement vous donner un conseil que je vais encore donner souvent, et que j'ai sûrement déjà donné, c'est que pour apprendre la programmation, pour bien commencer, il faut pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Je dis ça parce que lorsque j'étais à l'université, lorsqu'on n'avait encore eu aucun cours de programmation, je voulais prendre un petit peu d'avance, et j'étais allé à la FNAC je crois, je ne sais plus, et j'avais pris un livre de programmation, que j'avais lu entièrement, pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, j'avais pris quelques notes sur mon téléphone, et malheureusement je n'ai jamais pratiqué. Donc en fait j'avais un petit peu mémorisé les concepts, ah ouais donc ça fonctionne comme ça, ça ça fonctionne comme ça, je prends les notes, donc pour déclarer ça, il faut faire ça, il faut écrire ça, il faut télécharger ça, mais je ne l'ai jamais fait. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu littéralement, toutes ces heures d'apprentissage, de lecture devrais-je dire, bêtement, parce que je n'ai pas pratiqué. Et c'est justement en pratiquant, que j'aurais fortifié mes connaissances, que j'aurais pu m'en souvenir. Et lorsque je dis ça, c'est tellement vrai que, je peux le dire à présent, parce que je l'ai fait ensuite, le bouquin en question, il est ici, j'ai fini par l'acheter, et lorsque je l'ai acheté, et que je l'ai relu, en même temps, que je tapais ce qu'il fallait sur mon clavier, que j'installais tout, c'est là que j'ai véritablement pu apprendre. Alors regardez bien, ça c'est un livre, c'est sur Visual Basic, Langage de Programmation de Microsoft, et on va regarder à date 2008. Donc j'ai acheté ce bouquin, visiblement en 2008, et il est vraiment bien fait, c'est très simple en fait, il ne faut pas chercher très très loin, pour apprendre la programmation, il suffit juste de se dire, voilà, je prends un bouquin, même si c'est un langage, que je ne veux pas forcément utiliser, bien sûr, prenez plutôt quelque chose, qui va dans le sens, de ce que vous voulez faire, si vous voulez programmer un site, essayez d'apprendre les langages web d'abord, si vous voulez, je ne sais pas, programmer une application Android, et bien, apprenez le langage Java, et si vous ne savez pas, bien cherchez sur internet, quel langage est utilisé, et puis ensuite, vous aurez des livres, alors des cours vidéo également, si vous le souhaitez, je ne sais pas, éventuellement des cours à distance, peu importe, il y a des ressources gratuites aussi, sur YouTube, par exemple, d'ailleurs je vous propose, puisque j'en ai fait, une série de vidéos, débutées en programmation, où justement, je vous montre, comment un petit peu démarrer, en programmation C, et sinon, il y a beaucoup d'autres ressources, comme je l'ai dit, gratuites ou payantes, peu importe, mais ce que je veux dire par là, c'est que comme ça, vous aurez quelque chose sous la main, et vous allez, non seulement lire, mais appliquer directement, ce que vous apprenez, à l'ordinateur, peu importe comment, et dans ce cas là, c'est cette pratique, qui va en fait, vous donner toute cette mémorisation, et toutes ces choses, que vous pourrez ensuite réutiliser, et dont vous vous souviendrez, sur le long terme, Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner, en passant, merci à vous, et je vous dis à très bientôt.